Cette activité de plantation d'arbres ici à l'école privée Nayalgué de Sissin est une initiative de l'association des femmes environnementalistes qui veut contribuer à donner un cadre idéal de travail et d'apprentissage aux corps enseignants et aux élèves de cette école. Ainsi, dans la matinée de ce 11 juin, les membres de l'association sont donc venus les bras chargés de 50 plants au profit de l'établissement. Il faut dire que l'arbre est utile pour la vie et le thème de cette année c'est une seule terre pour dire que nous devons prendre soin de cette seule terre que nous avons pour que nous puissions profiter de cette terre-là et aussi permettre aux générations à venir de ne pas être dans les difficultés que nous avons commencé à vivre. Voilà, donc l'arbre va procurer de l'ombre aux élèves. Il faut dire que les arbres aussi permettent de réduire le dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre et ça va aussi réduire les problèmes de température un temps soit peu pour nos enfants, les différents élèves qui sont au sein de l'établissement. Planter un arbre, c'est donc planter utile, dira la présidente de l'association. Avant la mise en terre des plants, elle a tenu d'abord à faire une démonstration de comment un arbre doit être bien planté et protégé. Normalement, on coupe le bas, mais comme ça c'est assez large, voilà, on a coupé, donc on va mettre ça dans le trou. Des bordes, on doit découper les racines, mais vous voyez que la terre est déjà en train de partir, donc on va mettre ça dans le trou. Et on retire le sac. Comme on sait que la plante a besoin d'eau, on va mettre de l'eau. Le représentant du directeur de cette école salue ce geste de l'association des femmes environnementalistes qui vient à point nommé, car, dit-il, le besoin se faisait vraiment sentir. Je suis vraiment heureux de leur acte ce matin, parce que l'école avait vraiment besoin d'arbres. L'école n'avait qu'un seul arbre en son sein, donc leur apport vraiment, c'est très louable. Imaginez en plein midi ou vers 14h où les élèves doivent apprendre leurs leçons, ils ne savent pas où ça soit, il n'y a pas d'ombre. Donc vraiment, c'est une épine vraiment que l'association a enlevé à nos pieds. Quant aux élèves, ils ont pu retenir quelques notions de comment planter un arbre, comment l'entretenir et son utilité. Pour planter un arbre, on met de l'engrais, on met l'arbre dans le trou et on met du sable et on met de l'eau. Il est bon de planter un arbre parce qu'il nous donne des fruits, de l'ombre. On plante un arbre d'abord, on met du fumier et de l'eau, ensuite on dessine le sachet, ensuite on prend l'arbre et on met dans le trou. Et puis on enlève le sable et on met autour de l'arbre, puis on met de l'eau, puis du fumier, puis on met de la grasse. Une chose est de planter, mais une autre est d'entretenir. En la matière, l'AFE invite les bénéficiaires à veiller au grain pour la survie des plants. Alors, nous les invitons à prendre soin de ces arbres que nous mettons en terre aujourd'hui, avec leur appui, parce que ça va les permettre d'être à l'ombre. Et ces arbres vont permettre de casser aussi la poussière, parce que vous savez très bien que pendant l'armatant, il y a trop de poussière. Et quand on regarde au sein de l'école, il n'y a pas assez d'arbre, donc ça va permettre de réduire aussi la température au sein de l'école. Voilà, nous allons passer de temps en temps pour regarder et les produire aussi des conseils pour une réussite à 100% de ces arbres que nous mettons en terre aujourd'hui. Cette journée de reboisement a été une occasion pour l'Association des femmes environnementalistes de procéder à la remise de poubelles, question de permettre aux élèves de gérer rationnellement les déchets. Notons que cette activité de l'AFE entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !